D'accord ? Donc, échange, échange favorable. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur ce diagramme ? Qu'est-ce qu'on voit ? Ton prénom, s'il te plaît, rappelle-le-moi. Yed. Yed. Le pion. On voit des pions. Qu'est-ce qu'on voit, Lucas ? Le four et le cheval. Oui, qu'est-ce qu'on voit encore ? Chloé. La tour. Attention. Attention, il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de règne aux échecs, il y a des dames et des cavaliers. Allez, merci, Lucas. Donc, le pion, le fou, le cavalier, la tour et la dame. Et vous voyez que, petit à petit, ça monte. Pourquoi ça monte ? Parce que, en fait, quelle est la pièce qui vaut le moins, d'après vous ? Hein ? Oui ? La plus puissante. C'est le pion. Et la pièce la plus puissante, c'est quoi ? La dame. La dame, attention, hein. Attention, hein. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a mis le fou et le cavalier au même niveau. C'est peut-être pas pour rien. Alors, je vais dire ce qu'il y a à côté. Dans cette leçon, nous regarderons la valeur des pièces. Comme nous l'avons déjà dit, la dame est la pièce la plus forte. Elle se trouve aussi sur la marche la plus haute. La tour est plus faible, mais elle est plus forte que le fou et le cavalier, qui se tiennent en équilibre. Le pion est le plus petit frère parmi les pièces. Nous allons maintenant attribuer une valeur plus exacte aux pièces. Alors, chaque pièce a une valeur exprimée en points. Et où un point correspond à la valeur du pion. Donc, le pion, il vaut 1. Le nombre de coups que peut jouer une pièce détermine en grande partie sa valeur. C'est-à-dire que le nombre de cases où une pièce peut se déplacer va déterminer sa force. Plus une pièce peut aller loin, plus elle a de possibilité, plus elle est puissante. C'est pour ça que la dame, c'est la plus puissante. Allez. Alors, vous voyez par exemple le cavalier. Il est logique qu'un cavalier au centre de l'échiquier a plus de possibilités qu'un cavalier qui est dans le coin. Si le cavalier était ici dans le coin, il n'aurait que une, deux possibilités. Vous voyez ? Vous voyez que plus un cavalier est proche du bord de l'échiquier, moins il a de possibilités. Là, le cavalier dans le coin, il en a combien des possibilités ? Un et deux. Deux. Le cavalier qui est près du coin, mais pas tout à fait dans le coin. Une, deux, trois, quatre. Et vous voyez que plus on s'éloigne du bord de l'échiquier, plus le cavalier a de possibilités. Et quand le cavalier est au centre, il peut avoir jusqu'à combien de possibilités ? Trois. Plus. On l'a vu dans l'exemple précédent. Regardez. Huit. D'accord ? Alors, c'est pareil pour le fou. Suivant il se trouve sur l'échiquier, il aura un certain nombre de possibilités. Alors, vous voyez qu'au maximum de sa puissance, le fou peut contrôler jusqu'à... Treize. Treize cases. D'accord ? Le fou au centre de l'échiquier peut atteindre beaucoup plus de cases qu'un cavalier. Son maximum est treize. Sur le bord, un fou est beaucoup moins mobile. Voyez par exemple, ici le fou en C1. Il aura cinq cases sur cette diagonale et deux cases ici. Au total, il aura sept cases. Alors que s'il est au centre, il peut en avoir jusqu'à treize. D'accord ? Donc, s'il faut retenir, c'est que le fou peut avoir beaucoup plus de possibilités que le cavalier. Par contre, la tour, elle, elle peut avoir jusqu'à quatorze possibilités. Et elle a quatorze possibilités, peu importe où elle se trouve sur l'échiquier. Voyez ici, la tour, elle est au centre. Elle a combien de possibilités ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Là, elle est dans le coin. Un cavalier dans le coin, vous vous rappelez, il en a combien de possibilités ? Il n'en a plus que deux. Par contre, la tour, même s'il est dans le coin, elle aura toujours jusqu'à quatorze possibilités. Sur un échiquier vide, une tour peut atteindre quatorze coups à partir de chaque case. Ce qu'il y a de particulier à la tour, c'est qu'elle peut rejoindre quatorze cases à partir de chaque case sur un échiquier vide. Donc, également, quand elle est dans un coin. D'accord ? Alors, par contre, the world champion, la championne du monde, est la dame. Puisqu'au maximum de sa puissance, elle peut atteindre jusqu'à combien de cases ? Combien ? Vingt-sept. Ouais. Vingt-sept. Voilà. Donc, la dame peut jouer vers pas moins de vingt-sept cases. C'est pourquoi elle est de loin la pièce la plus forte sur notre liste. C'est pour ça que sa puissance, elle est de neuf points. Alors, vous vous rappelez, on en a vu un autre. Le pion, combien il vaut ? Le pion... Si on se rappelle, oui. Dix. Chloé, non. Combien il vaut le pion ? Un point. Mais déjà... Là, attends, après, Lucas. La dame, elle vaut un. Pardon, le pion, il vaut un. La dame, elle vaut neuf. Ça veut dire qu'une dame, c'est neuf fois plus fort qu'un pion. Oui, mais moi, je voulais dire quelque chose. Le pion, il est aussi le plus fort parce qu'il peut aller jusqu'au bout de l'autre et après, après... Ah non, le pion, ce n'est pas le plus fort. Mais après, après, il y a une dame qui peut s'enstromer. Oui, le pion peut aller jusqu'à la dernière quinze et se transformer en dame. Mais tu sais, il y en a très peu qui y arriveront. C'est un petit peu comme les tortues qui vont à la mer. Il y en a beaucoup qui se font manger en chemin. Allez, on continue. Donc, voilà. On a la valeur des pièces. La dame vaut neuf points. La tour vaut cinq points. Le cavalier et le fou valent chacun trois points. Donc, ça veut dire qu'un cavalier et un fou, ça a la même valeur. Mais c'est bizarre parce qu'on a vu tout à l'heure qu'un fou, il pouvait se déplacer sur combien de cases au maximum ? Quatorze ? Non. Treize. Treize. Et le cavalier au maximum ? Huit. Huit. Alors, comment se fait-il qu'un cavalier, on le considère aussi fort que le fou ? Le fou, il va avoir un problème. C'est qu'il ne va avoir accès qu'à la moitié de l'échiquier. Puisqu'un fou de cases blanches, vous voyez, il ne se déplacera que sur les cases blanches. Donc, c'est vrai que le fou a plus de possibilités que le cavalier en nombre. Mais, dans l'absolu, il n'aura accès qu'à la moitié de l'échiquier. Tandis que le cavalier, vous voyez, quand il est sur une case noire, il passe sur une case blanche. Puis après, il passe sur une case noire. Puis après, il passera sur une case blanche. Donc, le cavalier, s'il veut, il pourra se rendre n'importe où sur l'échiquier. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, ils se compensent l'un l'autre. Le fou a plus de possibilités, il se déplace plus rapidement. Le cavalier, il a moins de possibilités, il est plus lent, mais il pourra aller de partout. Et en plus de ça, le cavalier a un avantage sur le fou. Ou lequel ? Lucas ? Non, je voulais dire... Alors, réponds à ma question. Ce que tu veux dire ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de répondre à ma question. Quel est l'avantage qu'a le cavalier sur le fou, mais sur toutes les autres pièces ? Je ne sais pas. Ah, qui c'est qui le sait ? Ben alors ? Noé ? Il peut aller sur une case noire. Non, mais par rapport à la dame, le cavalier a même un avantage par rapport à la dame. Ah ! C'est qu'il peut sauter par-dessus les pièces. Et oui ! Comme un lapin ? Il peut sauter par-dessus, il n'est pas bloqué par ses pions, par exemple. Allez, on continue. Voilà, la dame est environ deux fois plus forte qu'une tour. Elle est capable de beaucoup plus de choses. Et il est donc bien honnête de lui accorder une plus grande valeur. La tour vaut plus que le fou. Pourquoi la tour vaut plus que le fou ? Parce qu'elle peut faire 14. Oui, elle peut faire 14, mais surtout, oui, Chloé ? Elle peut aller de plus de côté ? Non, plus. Ben, elle pourra aller partout sur l'échiquier. Elle pourra se rendre de partout sur l'échiquier. D'accord ? La tour, elle pourra aller sur les cases blanches et sur les cases noires. Si le fou, au départ, il part sur les cases blanches, et ben il n'y ira que sur les cases blanches. Alors, donc, elle peut faire plus de choses, et elle peut aller aussi bien sur les cases blanches que sur les cases noires. Il peut sembler bizarre que le fou et le cavalier aient la même valeur. Le fou contrôle beaucoup plus de cases. Il reçoit cependant moins de points, parce qu'il ne peut contrôler que la moitié de l'échiquier. Et oui, il ne peut aller que sur sa couleur de case. Le cavalier mérite un point bonus parce qu'il peut sauter. Voilà. Et le pion, lui, ne vaut qu'un point. OK ? Et attention, ce n'est pas zéro. OK ? Par exemple, trois pions, ça vaut un cavalier ou un fou. Allez. Je t'écoute, Lucas. Mais déjà, c'est la tour et le fou qui peuvent faire la princesse. Merci, Lucas. Allez, on continue. Suite. Alors, connaître la valeur des pièces est nécessaire pour savoir s'il est malin de prendre ou pas prendre une pièce protégée. Alors, ici, le fou blanc peut prendre deux pièces. Il peut prendre le fou et il peut prendre aussi le pion. D'accord ? Alors, dans cette position, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le fou, il a disparu parce qu'il a des manches. Les deux fous ont disparu, le fou blanc et le fou noir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que le fou noir est protégé par le pion. Voilà, tout à fait. On reprend la position. Rappelez-moi ton prénom déjà, s'il te plaît. Yed. C'est Yed. Tu vois, dans cette position, ça, c'est le fou. Tu connais un petit peu toutes les pièces. Le fou, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le fou noir. Mais le pion a repris le fou blanc. D'accord ? Donc, c'est un échange de fou. Voilà. Les deux joueurs ont gagné et perdu 3 points. C'est donc un échange égal. D'accord ? Alors, vous voyez ici plusieurs exemples d'échanges égaux. Si la tour blanche prend la tour noire, qu'est-ce qu'ils font les noirs, Lucas ? Alors, Lucas ? Il mange le pion. Le pion, il va manger quoi ? La tour. Voilà. Si la tour blanche prend la tour noire, après le pion noir prendra la tour blanche. C'est un échange égal. Chloé ? Et si la dame blanche prend la tour noire ? La dame blanche prend la tour noire. La dame blanche prend la tour noire ? La dame blanche prend la tour noire. Ah ! Si la dame blanche prend la tour noire ? Le cavalier ne va manger la dame blanche. Voilà. Alors, de nouveau, c'est un échange égal. Combien de points ont gagné et perdu chacun des deux joueurs ? Oui ? Je t'écoute. 9 points. Très bien. A toi, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici ? Explique-moi. Si ? Si le cavalier, il mange le cavalier noir. Oui. Le pion, il mange le cavalier blanc. Très bien. Donc, les blancs, ils vont gagner combien de points ? 3 points. Je ne t'ai pas interrogé, Noé. Je t'écoute. 3 points. Mais les noirs vont regagner aussi. Si le cavalier blanc prend le cavalier noir, le pion noir va prendre le cavalier blanc. Donc, les noirs aussi vont gagner combien de points ? 2. Ben non, puisque le cavalier blanc, il vaut autant que le cavalier noir. Donc, si les blancs mangent le cavalier, les blancs vont gagner 3 points. Mais les noirs vont aussi gagner 3 points. D'accord ? Donc, c'est encore un échange égal. Alors là, c'est différent parce qu'on va se prendre des pièces différentes. Noé, je t'écoute. Le cavalier blanc mange le fou et le pion mange le cavalier... Combien de points vont gagner les blancs ? 3. Et combien de points vont gagner les noirs ? 3. D'accord ? Ce n'est pas les mêmes pièces, mais elles ont la même... La même... Valeur ! Allez, à toi, Lucas. C'est ton noir de jouer. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Si le fou va manger le cheval... Le... Le cheval ? Ah, le cheval dira ma mère, alors ! Comment ça s'appelle, cette bébête-là ? La bébête. C'est quoi ? C'est un cavalier... Le cavalier... Le cavalier... Donc, si le fou noir mange le cavalier blanc... Oui, le fou, il va le manger... Voilà, donc les noirs, ils vont gagner combien de points ? 3 points. Et les blancs, ils vont gagner aussi ? 3 points. Voilà ! Par contre, là, ce n'est pas la même chose. Le pion peut prendre la dame. Le pion est perdu, d'accord ? Parce que les noirs... Mais, ce n'est pas un échange égal du tout. Puisque les blancs, ils vont gagner combien ? Combien ils vont gagner, les blancs ? 1 point. Ah non, les blancs, ils vont manger la dame. Ils vont gagner combien, les blancs ? 1 point. Combien elle vaut la dame ? Non, la dame, elle vaut combien ? Euh... 27 ? Euh, non. Elle vaut... 9 points. Et les noirs, ils vont prendre combien ? Ils vont manger le pion, qui vaut seulement... 1 point. 1 point. Donc, les blancs, ils vont gagner combien de points ? 9 ? Non, puisqu'ils vont perdre le pion. Ah, alors... Les blancs, ils vont gagner la dame. Ça fait combien ? 9. Mais ils vont perdre le pion, qui vaut combien ? 1. Donc, ils vont gagner ? Ils vont gagner 8 points. D'accord ? Par contre, les noirs, ils vont perdre 8 points. OK ? Les blancs vont gagner 8, mais les noirs vont perdre 8. Allez. Alors, ça, il ne faut surtout pas le faire. Très bien. Allez. Alors, voici quelques exemples d'échanges qui ne sont pas bons du tout. Là, ici, en fait, quand ce n'est pas bon pour l'un, c'est bon pour l'autre. Attention. Ici, dans cette position, les blancs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont manger la... Dame. Dame. Mais les noirs, ils vont manger la... Tour. Tour. Alors, qui est-ce qui va gagner des points ? Les blancs ou les noirs ? Lucas. Les blancs. Les blancs, Lucas. Ils vont gagner combien de points, les blancs ? 9. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils vont manger la... Reine. Allez, Lucas. Allez, Lucas. Arrête de faire le pit, sinon je ne t'interroge plus. La dame. Bon, allez. La dame. Ils vont manger la dame. Mais dis-moi, ils vont perdre quoi ? 9 points. Non, les blancs, ils vont perdre quelle pièce ? La tour. Donc, il faut enlever combien ? 9. Non, il vaut combien la tour ? Combien il vaut, Noé ? 5. 5. 3 points. Non. On a gagné 9, mais il faut enlever 5. Donc, en fait, on gagne 4. OK ? Ici, dans cet échange, c'est de nouveau un échange inégal, puisque les blancs, ils vont gagner le cavalier qui vaut combien ? Chloé. 3 points. 3 points. Mais par contre, les blancs, ils vont perdre le pion qui vaut ? 1 point. Donc, les blancs, en fait, ils vont gagner seulement ? 2 points. 2 points. Très bien. Ici, pareil, c'est un échange inégal. Les blancs vont gagner combien de points ici ? Noé. Dans cet échange-là. Ils vont gagner 5 points, mais ils vont perdre 3 points. Ça fait 1 point. Ah, 5 moins 3, ça fait 1. Alors, je mets 5. J'enlève. 1, 2, 3. Il reste 2 points. Très bien. Dans l'autre exemple ici. Oui ? Les blancs, ils vont gagner combien ? 3. Non, les blancs, ils vont manger 5, mais ils vont perdre combien ? 3. 3. Ça fait combien ? Combien il reste ? 2. 2. Mais les blancs, ils vont quand même gagner 2 points. 3. C'est de nouveau un échange favorable. Voilà. Alors, le roi est sans valeur. Le roi est en échec. Il ne peut pas prendre le fou. Et il ne peut pas se faire prendre non plus. Il ne peut donc être question d'un échange avec le roi. On ne peut pas échanger quelque chose contre un roi. Même un roi contre un roi. C'est pour ça. C'est pourquoi nous n'accordons aucune valeur au roi. La dame, elle vaut 9. La toure, elle vaut 5. Le fou et le cavalier valent 3. Le pion, il vaut 1. Mais on ne parle jamais de la valeur du roi. D'accord ? Voilà. Donc, en résumé, en jouant une partie, il est utile de savoir combien valent les pièces environ. Les pièces qui ont le plus de possibilités ont la plus grande valeur. C'est pourquoi la dame vaut plus que les autres pièces. 9 points. La toure, elle vaut 5. Le fou et le cavalier valent chacun 3 points. Ils ont une valeur inférieure. Mais ils sont toujours plus importants que le pion qui vaut 1. Voilà. Donc, maintenant, on va faire quelques... Oui, moi je... Attends, attends, attends. Allez, lui. Merci. Donc, on va faire quelques exemples ensemble. Et puis après, c'est vous qui allez faire vos propres exercices. Oui, ça va. Alors, on ira à côté après. Alors, d'abord, on va faire ce premier exercice. Alors, ici, il y a un échange favorable à faire avec les blancs. Est-ce que vous le voyez ? Oui, je le vois, je le vois, je le vois. Tu le vois, Noé ? Je t'écoute. Le pion mange le cavalier et le pion noir... Voilà, regardez ici, qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien sûr, ici, par exemple, le cavalier peut prendre le pion. Mais c'est un très mauvais échange pour les blancs. Par contre, le pion, ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va manger le... Le cavalier. Oui. Et après, le pion noir reprendra le... Ah non, puisque c'est le pion blanc. Voilà. D'accord ? Combien de points gagnaient les blancs ? Combien ? On me dit que c'est bon à moi, moi, je ne veux pas comprendre. Deux points, merci. Allez, on en fait un suivant, on en fait un chacun. À toi. Voilà, tu as les blancs ici, qu'est-ce que tu joues ? Les autres, vous vous taisez, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais te dire, regarde par là. Tu as les blancs ici. Et tu peux manger une grosse pièce qui vaut très cher. Là, il y a la règle. Attention, je t'ai à l'œil. Oui, il faut manger la dame. Alors, le fou prend la dame. Tu vas gagner combien ? Neuf points. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les noirs ? Ils vont manger le fou. Donc, tu vas perdre ? Ben non, tu vas perdre un fou. Ça vaut combien un fou ? Trois points. Trois points. Donc, tu vas gagner neuf. Mais tu vas perdre trois. Donc, tu vas gagner ? Ben non, neuf moins trois, ça fait combien ? Neuf. Neuf moins un. Alors, tu as neuf moins un, deux et trois. Combien il reste ? Tu n'as qu'à compter mes doigts. Six. Voilà, très bien. Hop et hop. Allez, suivant. Donc, c'est monsieur Noé. Ok. Je t'écoute, Noé. Je suis en train de réfléchir. Ouais, réfléchis. Alors, regarde le fou. Alors, le fou, il peut manger la tour. Très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il y a l'autre fou qui mange. Tu as gagné combien de points, Noé ? Cinq et on fait trois points, ça fait deux. Très bien. Allez. Lucas, c'est à toi. Tu as les noirs. Qu'est-ce que tu manges ? Tu as les noirs. Tu manges le pion. Quel pion tu manges ? Le pion vert. Le pion vert ? Oui. Tu as vu un pion vert, toi, ici ? Non. Alors, regarde. C'est le pion noir qui va manger quelque chose. Oui ? Il va manger le fou. Très bien. Et après, le cavalier va manger le ? Le pion. Le pion. Oui. Donc, les noirs, ils vont gagner le fou qui vaut combien ? Combien il vaut le fou ? Trois. Mais ils vont perdre le pion qui vaut un. Donc, il faut enlever un. Donc, tu vas gagner combien de points avec les noirs ? Deux. Voilà. Très bien. OK ? Est-ce que c'est compris, les enfants ? Oui. Alors, maintenant, vous allez passer à côté, c'est vous qui allez aller sur les ordinateurs. Et on va faire des exercices. Bien.